Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation famille. Aujourd'hui, mon invité est une femme déterminée, impliquée et très active dans la profession qu'elle a choisie, mais aussi en politique. Avocate pratiquant en droit de la famille depuis 22 ans, elle se consacre majoritairement depuis trois ans en droit de la jeunesse. Représentant la mère de la fillette de Grimby, malheureusement décédée, elle a aussi témoigné à la commission Laurent. Cette avocate mère de quatre enfants a osé ébranler le système juridique en amenant son bébé de cinq mois au tribunal afin de s'assurer de représenter un client et en étant prête à demander la permission d'allaiter sur place s'il le fallait. Fondatrice de la page Facebook pour nos enfants d'abord, elle y dénonce les problèmes systémiques au niveau de la protection de l'enfance au Québec tout en partageant de l'information juridique afin que les parents connaissent leurs droits ainsi que leurs obligations face à la DPJ. La DPJ, un mastodonte qu'elle affronte presque quotidiennement. C'est avec beaucoup de questions à poser, de sujets à aborder et avec un grand plaisir que je reçois Maître Valérie Assouline. Bonjour. Bonjour Maître Assouline, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toute une présentation? Ben oui, merci de me recevoir. Ben écoutez, j'aurais pu même en rajouter parce que vous avez beaucoup d'implications, beaucoup de choses à votre actif, vraiment d'implications, même la politique, on en reparlera aussi. Alors vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation parce que je voulais, ça fait longtemps que je voulais parler avec vous de la DPJ, de votre travail, etc. Mais je veux que vous parliez un petit peu de vous, vous arrivez d'où, comment vous en êtes venue au Québec, etc. Oui, bien sûr. Votre profession et tout, alors je vous laisse aller avec ça. Ben oui, alors je suis arrivée ici quand j'étais bébé. Et voilà, j'ai grandi au Québec avec des parents qui ont choisi le Québec parce qu'on parle français au Québec. Et voilà. Et je suis une maman de quatre enfants, un garçon, trois filles, des adolescentes maintenant et ma plus jeune à dix ans. C'est bien. Donc conciliation travail-famille, vous connaissez ça? Oui, et des fois, on n'arrive pas à faire la conciliation. Des fois, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. Il y a des fois où on va avoir des soupers qu'on va aller acheter, les Harveys de ce monde, on connaît. Et c'est correct. Mais oui, c'est la conciliation. Ça fait partie de votre quotidien, comme toutes les mères qui sont entrepreneurs ou qui sont professionnelles, ou même les pères aussi. Oui, mais justement, en parlant de père, j'ai un mari qui me supporte dans tout ce que je fais, qui m'aide avec les enfants. C'est un cadeau du ciel. Votre premier allié. Vraiment. Et là, vous avez choisi le droit d'étudier en droit. Oui, j'ai choisi le droit parce que je me disais que je vais faire une différence. J'ai toujours... J'ai grandi avec une maman qui me disait, mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle me disait, mais ce n'est pas possible, il faut qu'on change les choses, ça ne marche pas. Et donc, c'est avec cette phrase-là que j'ai toujours eue en tête que je me suis dit, bon, OK, je vais faire avocate, puis on va changer les choses. Puis là, je vois l'avocate en vous parce que vous avez des réponses concises, comme on doit faire à la cour. Oui, mais des fois... Il ne faut pas trop extrapoler. C'est ça, mais quand on rentrait... C'est sûr qu'au début, quand on arrive en droit et qu'on se dit, bon, je suis un jeune avocate et je vais tout changer. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas passionnant au début, là. Faire des divorces, des fois diviser des fourchettes et des assiettes. C'est comme ça qu'on commence. On ne commence pas avec des dossiers passionnants. Et puis, avec le temps, c'est là qu'on se spécialise et que, voilà, la passion arrive. Vous trouvez votre passion, vraiment, le filon. Vous parliez de votre mère qui, justement, voulait changer de monde. Donc, quand on vous voit, justement, vous insurger devant plein d'injustices, j'imagine que vous retenez. Oui, mais c'est pas possible. Oui, et cette phrase-là qui me revient tout le temps, c'est pas possible, il faut que ça change. C'est pas possible, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Et donc, c'est comme ça que je vais prendre des dossiers ou je vais même décider, des fois, de représenter un parent pro bono. Je me dis, non, non, il faut le défendre. Il faut que ça ne se peut pas d'avoir une décision ou de laisser ce parent, finalement, dans cette situation. Oui, parce qu'on en parlera tout à l'heure, justement, des parents qui doivent se défendre et qui n'ont pas les moyens, avec tout un système qui ne leur permet pas de se défendre à bon escient, avec les bonnes personnes, puis avec la compétence nécessaire. Là, vous avez choisi le droit de la famille, plus précisément depuis les trois dernières années en droit de la jeunesse. Donc, j'ai toujours fait du droit de la famille. C'était ma spécialité, droit de la famille, droit civil, mais essentiellement du droit de la famille. Ce qui me passionne, c'était quand il y avait des gardes d'enfants contestés. Là, c'est mes dossiers. Ça a été une passion de toujours. Mais le droit de la jeunesse, le premier dossier que j'ai eu, c'était environ il y a trois ans et demi, où c'était une maman qui avait vu son enfant placé chez un papa et le papa était violent. Et puis, cette maman-là s'est fait retirer son enfant. C'était mon premier dossier, un dossier que j'ai gagné. Et je n'avais jamais fait de la jeunesse avant. Mais je me suis dit, mais c'est bizarre, le père est violent. Comment ça se fait que la DPJ va privilégier le milieu du père ? Et finalement, la DPJ privilégiait le milieu du père parce qu'on trouvait que la mère était fusionnelle avec son enfant. J'ai trouvé ça assez particulier parce que c'était un peu différent des concepts qu'on a appris à la Cour supérieure en tant qu'avocate en droit civil à la Cour supérieure. Et puis, c'est là où, bon, finalement, un jour, la maman de Gramby est venue à mon bureau. Oui, parce que vous avez représenté, effectivement. Voilà. Et ce jour-là, je pense que ça a bouleversé ma vie parce que je ne pensais pas que des parents pouvaient vivre ce qu'elle a vécu. Et quand j'ai dénoncé pour elle, j'ai reçu des milliers et des milliers de lettres de parents qui me disaient, non, merci pour ce que vous faites parce que moi aussi, j'ai été supervisée dans mes contacts. Moi aussi, on ne m'a pas cru. Moi aussi, je n'ai pas eu… Finalement, on ne m'a pas cru, on m'a jugée, on m'a mis une étiquette. Non, puis là, c'était la mort d'une fillette qui est entrée dans l'immédiat. Et bon, heureusement, les enfants n'en meurent pas tous, parfois, soit des incompétences ou des erreurs. Oui. Mais moi, des fois, je le commande sur votre page, il y a eu beaucoup d'assassinats de relations. Oui. J'appelle ça des assassinats de relations causés par le système. Mais la première chose, c'est quand j'ai rencontré cette mère, elle m'a expliqué qu'elle était supervisée pendant quatre ans. Voyons donc comment ça. Bien oui, supervisée dans un petit centre jeunesse. Comment on peut superviser un parent dans un petit local? Donc, pour moi, ça, c'est mon cheval de bataille. Il faut que ces supervisions-là de parents… C'est surtout l'enfant qui voit son parent supervisé. Je comprends s'il est dangereux. Je comprends si le parent est une personne qui a des problèmes de consommation ou qu'il est agressif ou de violence. Je comprends. Mais quand on parle d'un parent qui est dans le système et qu'on l'a oublié, là, puis qu'il est supervisé, ça, ça me choque. – Oui, c'est ça. C'est exactement par rapport parfois à des décisions. Puis on va en parler de tout le système, de toutes ces étapes-là. On parlait du droit de la famille pour le bien de nos auditeurs. Parce que je veux aussi que notre rencontre soit très informative aussi. OK, parce qu'il y a des termes que moi, je connais. J'agis parfois à titre d'expert, justement, à la Cour supérieure. Donc, tantôt, vous parliez, justement, de Cour supérieure. C'est là que le droit de la famille s'exerce. Quand il y a une séparation, un divorce, la garde des enfants, le partage du patrimoine, tout se passe-là. – Exact. – OK. Quand on parle du tribunal de la jeunesse, là, c'est vraiment le tribunal qui est consacré… – À l'enfance. – À l'enfance. À l'enfance, ça se fait à huis clos aussi. Parce que parfois, il y a des gens qui disent « je vais aller assister à une cause ». – Non. – Au criminel, ça peut se faire, à moins que ça soit à huis clos. – Mais même en Cour supérieure, le droit de la famille, c'est à huis clos. – Non, c'est à huis clos, c'est ça. Donc, c'est vraiment les parties qui sont intéressées, qui font partie intégrante. Et puis, encore plus au tribunal de la jeunesse, qui est vraiment un tribunal complètement distinct, où là, on va parler de la garde d'enfants, de la protection de la jeunesse. – Exactement. Là, vous parliez du fait que justement, vous représentez, ça fait quand même 22 ans que vous êtes experte maintenant, à travers toutes ces années-là. Puis comme vous disiez, vous étiez en droit familial, le droit de la jeunesse. Donc, les deux sont pas mal, sont pas loin l'une de l'autre. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que, qu'est-ce que vous avez vu qui aurait évolué ou qui n'aurait pas évolué en 22 ans? – Bien, c'est sûr que pour moi, le droit de l'enfance, le droit à la Cour supérieure, j'ai jamais eu les enjeux. J'ai jamais, je me suis jamais dit « ok, je vais aller sur une page Facebook là, puis je vais dénoncer ce qui se passe ». Ça m'est jamais arrivé. Parce qu'on avait toujours, j'ai jamais vu un parent supervisé dans ma carrière de 22 ans. On avait des gardes d'enfants, le meilleur intérêt de l'enfant, l'article 33 du Code civil du Québec, qui est clair, où toutes les décisions doivent se prendre dans le meilleur intérêt de l'enfant. Les conflits de séparation sévères, on les réglait à la Cour supérieure. Mais là, quand on se transpose à la DPJ, c'est un monde à part. – C'est un monde, parce que là, quand on arrive au tribunal de la jeunesse, c'est parce que le tribunal a été interpellé ou a été saisi d'un dossier. – C'est parce qu'il y a une compromission. – Exact. – Et là, la compromission est gérée finalement par la DPJ, par la Direction de la protection de la jeunesse. – Qui, eux, vont aller faire des requêtes parce qu'ils ne peuvent pas faire leur propre jugement. Alors, une chance. – Oui. – Alors, ils ne pourront pas faire leur propre jugement. Donc, ils doivent saisir la Cour, d'où le tribunal de la jeunesse, pour faire valoir leurs requêtes, parce qu'ils vont faire des requêtes au nom de l'enfant, au nom de ce qu'ils auront observé, vu et analysé. – Et il faut dire, parce que c'est important, qu'il y a des interventions de la DPJ qui sont tout à fait nécessaires. – Oui, certainement. – On pense à des enfants qui sont brûlés, des enfants qui sont abandonnés, qui sont battus, qui sont laissés à eux-mêmes, des enfants qui sont dans des milieux insalubres. C'est certain que la DPJ a sa place, et ça, c'est très, très important, je le souligne. – Oui, oui, parce qu'il y a des parents aussi qui ne sont pas aptes et qu'on va justement déclarer la déchéance parentale, où le parent perd tous ses droits sur son enfant. – Sauf que, peut-être qu'avec, comme depuis le dossier de Grimby, moi, je dénonce parce que je représente les parents qui ne sont pas drogués, qui ne sont pas violents, qui ne sont… C'est vraiment ces parents-là que je vais dépendre. – Oui, ceux qui ne devraient pas être là, finalement. – Oui. – Ceux qui ne devraient pas être à la DPJ. – Mais ceux qui auraient besoin d'un petit coup de pouce, puis qu'à la place, ils se retrouvent à la DPJ. – Ceux, par exemple, qui ont un enfant qui est autiste et que, du jour au lendemain, on le place dans un centre parce qu'on aurait pu aider le parent à la place. Donc, c'est ça. – Exactement. Puis, par rapport à toutes ces familles-là, parce qu'effectivement, la DPJ a lieu d'être, comme vous dites. – Oui, tout à fait. – Et dans plusieurs dossiers, mais il y a quand même plusieurs dossiers où la DPJ ne devrait pas être là parce qu'on devrait peut-être davantage, justement, accompagner ces parents-là, qui, parfois, c'est sporadique dans leur vie. C'est un moment, c'est un momentum dans une vie, dans l'éclatement d'une famille, le parent qui peut perdre un emploi, etc. – Ou même, des fois, je vais vous raconter une histoire. J'ai eu un dossier de deux parents. Ils sont venus à mon bureau, un conjoint avec son épouse, quatre enfants placés dans quatre villes différentes par la DPJ. Et là, quand ils sont venus avec leur rapport, je me suis dit, mon Dieu, c'est Gramby. C'est vraiment Gramby. C'est des enfants qui ont été traumatisés. C'est des enfants qui ont été battus. C'est des enfants qui ont vécu dans un milieu insalubre. Et je les ai regardés, je ne comprends pas pourquoi vous êtes là, parce que moi, là, je ne veux pas vous défendre. Moi, si vous ne changez pas, je ne veux rien savoir. J'étais en colère pour les enfants. Et ces parents-là m'ont promis qu'ils allaient tout faire pour changer. Et leur vie s'est transformée. Je les ai guidés, je les ai envoyés dans… – Des ressources. – Des ressources. La mère était absente, elle ne prenait pas de place. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Vous êtes maman, c'est vous qui les avez… – Mis au monde. – Mis au monde. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi c'est juste monsieur qui parle? Après, vous vous posez des questions. Pourquoi on pense que monsieur est le grand boss à la maison? Prenez votre place. Aujourd'hui, ces parents-là, ils se sont métamorphosés. Leurs enfants sont revenus. La DPJ les a aidés. On a fait un beau travail. Donc, c'est pour ça la DPJ aussi. – Oui, bien oui. Ils vont vraiment travailler pour les familles. Puis le problème, comme vous le disiez dans d'autres entrevues aussi, c'est que la DPJ est là pour protéger l'enfant et elle le fait. – Oui. – Elle le fait. – Oui. – Par contre, parfois, on a affaire à… parce qu'ils vivent la même chose que bien des institutions. Parfois, manque de personnel. Parfois, du personnel qui n'est pas compétent, qui veut beaucoup. Quand on rentre à la DPJ, on a souvent un bac en criminaux. On n'est pas toujours travailleuse sociale. Souvent, ce ne sont pas des travailleuses sociales. – Souvent. – Ce qui, ça doit être. À la base, ça devrait être au moins des psychoéducatrices ou au moins des psychologues pour l'enfance, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un bac en criminaux, qui s'en vont là, qui s'en vont se faire un petit peu les dents, comme on dit. – Et c'est beaucoup de pouvoir. – Oui. – C'est beaucoup de pouvoir pour un jeune, par exemple, qui sort d'un bac de criminologie. – Exact. – Ou pour n'importe qui. – Oui. – Je ne veux pas stigmatiser parce qu'il y a des jeunes intervenants qui sont excellents. – Exact. – Mais c'est sûr qu'on arrive là, puis c'est beaucoup de pouvoir, c'est beaucoup de responsabilité. – Exactement. – Et quand la DPJ rentre dans votre vie, ça change l'ADN de la famille. – C'est sûr, là. Donc, il y a plusieurs parents qui auraient besoin d'un regard où on veut plus les aider que les juger. – Dans la bienveillance. – Dans la bienveillance. – Plus que dans le jugement. – Voilà, oui. – Et justement, ces gens-là qui vont à ce moment-là, parce qu'il y a des dossiers, c'est pas rare que dans un dossier, on peut changer 5, 6, 7 fois d'intervenants aussi. – 42 fois. J'en ai vu. – 42 fois. – 42, il faut juste les compter, là. On prend les notes évolutives. Un, deux, trois, quatre. – Donc, c'est 42 personnes différentes avec une expertise différente, une formation différente. – Oui, on est passé d'un criminologue au sexologue, au travailleur social, au agent de relations humaines avec une technique. Oui, il y a un manque de… – Il manquait juste à coiffeuse. – Oui, il manquait juste à… Mais il y a un manque de constance. C'est ça qui est désolant. – Oui, oui. Et puis aussi, c'est des regards sur une vie de famille, sur des enfants, sur un jugement, sur la capacité parentale de parents qui sont faits par d'autres humains qui, parfois, le disons, parce que je sais souvent qu'ils vont se le faire dire, « Oui, mais vous, vous n'avez pas d'enfants. » Parce que là-dedans, il y a des jeunes de 20, 22 ans qui doivent prendre des décisions. Non. C'est sûr que tu n'as pas besoin d'être un parent, mais ça donne quelque chose de plus quand tu sais ce que c'est que d'être parent. – Bien sûr. – Et de juger pour un autre parent puis, justement, une famille. Et là, vous parliez de 42. Écoutez, ça, c'est quelque chose, mais même à 7, 6, 8, 10 intervenants différents, ça peut prendre 10. Ça veut dire que 10 intervenants ou 42 intervenants dans un dossier, ça veut dire que le dossier peut prendre 42, jusqu'à 42 directions différentes. – Oui, mais ce qui est triste, c'est que ça serait bien que ça prenne des directions différentes, mais ce qui est triste, c'est que généralement, le prochain intervenant va suivre la ligne de l'ancien intervenant. Et généralement, il faut comme recommencer à zéro pour le parent. Recommencer les visites. – Oui, pour y expliquer. – Recommencer. C'est comme on remet le compteur à zéro. C'est très difficile pour les familles. – Est-ce que ça peut arriver? Parce que naturellement, vous êtes l'experte, est-ce que ça peut arriver que justement, à travers tous ces intervenants-là, qu'il y en a deux, trois qui ont suivi, mettons, la voix qui était la bonne à suivre, qui était la plus bienveillante, et puis là, il y en a un nouveau qui rentre, et là, oups, on s'en va, la cible a complètement changé. Et là, ça vient mettre un tsunami dans les familles. – J'en ai vu. J'en ai vu des dossiers comme ça. La violence conjugale, qui est incomprise complètement, qui est souvent occultée dans des dossiers d'EPJ, où, par exemple, une mère qui a été battue et qui a quitté un conjoint violent, où le conjoint violent est allé en prison, et à chaque fois que son enfant va chez le conjoint violent, bien, elle a peur. À chaque fois que l'enfant revient, l'enfant verbalise des choses. « Papa m'a fait ci, papa a bu, papa a fait ça. » Et parce que cette mère a verbalisé ces choses-là et a rapporté, en fait, les verbalisations de son enfant, elle s'est vue retirer son enfant. – C'est particulier, parce qu'aussi dans une autre histoire, tu as la mère comme ça qui va vraiment rapporter des faits, et là, c'est vrai, on l'écoute, et là, ça se revire contre elle. Puis il y a aussi des dossiers où il y a l'aliénation parentale. – Oui. – Où l'aliénation parentale peut aller faire beaucoup de ravages si le parent aliénant. – Voilà. Mais quelle est la solution que je vois qui a privilégié la DPJ? C'est d'aliéner l'autre parent. Alors, disons qu'ils ont décidé, il y a un expert qui décide que parent X est aliénant, alors ils vont enlever les enfants de parent X, ils vont le mettre chez parent Y et parent X va être supervisé. C'est pas la façon de faire, là. Il y a des enfants qui ne voient plus leur mère ou leur père depuis des années ou qui les voient de façon supervisée. J'ai des dossiers où les parents, où il y a des parents qui n'ont pas pu avoir des rencontres physiques avec leurs enfants depuis plus de deux ans. C'est pas normal. Alors, on veut corriger l'aliénation parentale en aliénant une autre figure parentale. C'est archaïque comme façon de voir les choses. – Oui, parce que les deux parents, à moins vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, que le père ou la mère soient carrément inaptes à voir son, ne serait-ce que voir son enfant, on doit le voir. les deux parents devraient être présents et la DPJ devrait avoir pour mandat de vraiment faire en sorte que les deux parents restent en contact avec les enfants. Peu importe si un est plus présent que l'autre pour diverses raisons, mais pas d'exclure, à moins vraiment... Puis comme vous dites, quand je parlais d'assassinat de relation, ça, c'en est. Puis des fois, c'est les grands-parents aussi. – Ah, les grands-parents me brisent le cœur. Les grands-parents. Juste la semaine dernière, il y a un grand-père qui m'a appelée en pleurant parce qu'il ne verra plus son petit enfant qui a été placé en famille d'accueil, puis il ne le verra plus, c'est fini. Alors, oui, l'assassinat de relation, c'est vrai. Il y a des grands-parents qui sont supervisés. Il y a des arrière-grands-parents. Je me rappelle cette arrière-grand-mère, 86 ans, Noël, elle voit ses petits-enfants supervisés dans un petit local d'un genre de jeunesse. Ça suffit. – Non, non, non. Puis souvent, ce n'est pas très… – C'est le GPS. – Oui, c'est ça. Puis aussi, il y a peut-être… Je ne les ai pas tous visités naturellement. Je n'en ai pas visités, mais est-ce que… – C'est des bureaux. – C'est ça, c'est des bureaux. Ce n'est pas… Bon, il doit y avoir des petits jouets. Il doit y avoir des… Des fois, il ne doit pas y avoir grand-chose parce que… – Des fois, il y a une table de conférence, quatre chaises et that's it. Et une intervenante qui est là et qui prend des notes. – Donc, c'est froid comme ambiance. – C'est froid et moi, je me mets toujours… Je pense que c'est l'empathie qu'il faut avoir quand on fait de la jeunesse. Je me mets toujours dans les petits souliers de ce petit enfant-là qui va voir papa ou maman supervisé avec une intervenante, que même quand il va aux toilettes, l'intervenante, elle suit le parent. C'est quoi le message qu'on envoie à cet enfant-là après trois, quatre ans? – C'est que ton parent est dangereux. On ne peut même pas le laisser aller aux toilettes ou te faire, je ne sais pas moi, est-ce qu'on doit des contacts visés? – Non, mais il y en a même. Et des fois, je les publie, les histoires que je reçois où ils m'ont suivie aux toilettes, j'ai dû marcher aux toilettes, mon enfant ne comprenait pas, on devait laisser la porte ouverte. – Oui, puis je disais, puis il y en a qui sont parfois… – Je lisais justement sur votre page « Pour nos enfants d'abord », qui est vraiment très intéressant, puis vous racontez justement ce que vous voyez, si vous les dénoncez justement, parce que ça se vit encore, des parents qui se font plus souvent… Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers où l'accompagnement se fait correctement. – Oui. – Mais ce qu'on dénonce, c'est ce qui n'est pas correct, puis il y a autant sinon de dossiers qui sont… Si c'était un 5 %, un 95 %, on se dirait, bon, c'est l'être humain, ils ne sont pas tous compétents, c'est dans n'importe quel milieu, des enseignants incompétents, il y en a des avocats incompétents qui ne sont pas là au bon endroit au bon moment, et pour les bonnes raisons, il y en a aussi, la même chose dans la médecine, peu importe. Mais là, c'est parce que ce n'est pas ça la réalité de ce que vous voyez sur le terrain, c'est presque du 60, 40, 50, 50. – Mais il y a quelque chose d'autre, parce que quand vous parlez d'un avocat incompétent ou d'un médecin qui fait une erreur, ça arrive, faire des erreurs, ça arrive. – Il va être redevable. – Il va être redevable. Mais dans la DPJ, il n'y a personne qui est responsable. C'est la faute de l'autre, ce n'est pas moi, c'est mon chef de service, ce n'est pas mon chef de service, c'est le chef du chef. C'est là où ça ne fonctionne plus. – Tout le monde se passe là, tout le monde se passe là. – Qui est responsable pour les erreurs? Qui est responsable pour la mort d'un enfant qui devait être pris en charge par la DPJ? – Il y avait eu beaucoup de signes aussi avant. – Ah, mon Dieu! – Les alertes rouges. – Les alertes, les drapeaux rouges. Mais des fois encore, je vois des dossiers où il y a des drapeaux rouges, où on ne croit pas les enfants. Et c'est très frustrant. – Parce que ces enfants-là, dans plusieurs dossiers, ont leur propre procureur. Donc, comment ça se passe à la cour de la jeunesse, entre autres, c'est que le parent a son avocat, la DPJ a son contentieux, a leurs avocats. Après ça, le parent, s'il le peut, il va avoir son avocat qu'il va payer, ou sinon, il aura le droit à l'aide juridique. – Oui. – Avec ce que ça englobe, puis on pourra en parler. – Oui, mais c'est parce que c'est beaucoup de travail. Je vais vous dire, un dossier d'aide juridique, moi, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues qui font de l'aide juridique. C'est beaucoup de travail. C'est des gros dossiers. Des fois, ils ont… Il n'y a pas… L'aide juridique ne couvre pas pour les… Je pense, parce que je n'ai jamais… Je ne prends pas de mandat d'aide juridique. Je l'ai fait pro bono quand je le fais. Mais même les frais, comme les notes évolutives… – C'est payé à l'acte. Ils sont payés à l'acte. – C'est ça. – On parle d'un dossier d'ADPJ. On parle aux dernières nouvelles, là, de ce que j'ai eue comme information, c'est que c'est peut-être un 800-900 $. – Et c'est beaucoup de travail. – C'est rien. – Mon Dieu. – C'est rien. Quand on parle d'aide juridique, parce que, bon, le parent qui a les moyens va devoir sortir la main dans sa poche, on parle parfois de dizaines de milliers de dollars. – C'est vrai. – De dizaines de milliers de dollars avec un bon avocat. – Oui. – Parce que ça varie aussi les prix. Un jeune avocat qui débute, mais selon ton dossier, il n'est pas ferré, excusez l'expression, pour prendre un dossier. Donc, quand on veut quelqu'un de compétent comme vous, on parle, puis c'est correct. Avec deux ans d'expérience, après, c'est normal, là. – Mais vous voyez, mais quand même, peu importe, avocat d'expérience ou avocat avec moins d'expérience, aide juridique ou pas, moi, mon conseil aux parents, lisez ce que vous signez. – Oui, bien sûr. – Adhérez à ce que, quand vous admettez un motif de compromission, il faut que ça soit vrai. Si c'est vrai, admettez-le. – Comprendre, c'est quoi, un motif de compromission? – Comprendre, c'est quoi? Mais des fois, j'ai des parents qui me viennent avec, oh, j'ai signé ça, mais comment t'as pu signer ça? C'est comme, tu as signé que c'était tout, alors que c'était pas ça, oh, j'ai pas compris. Donc, demandez qu'on vous explique ce que vous signez. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux parents. – Avant de… – Avant. – Puis, c'est assez intimidant, même en milieu scolaire, quand on veut faire changer un élève de classe, qu'on veut le mettre dans une classe spéciale, c'est pas un intervenant qui rencontre le parent, c'est le psychologue, l'orthopédagogue, l'enseignant, ils sont quatre, cinq, et le parent, c'est une forme d'intimidation. J'ai pas peur du mot, moi, je considère que c'est une forme d'intimidation. Donc, pour s'assurer que le parent fasse ce qu'on veut qu'il fasse à ce moment-là, en disant toujours que c'est pour le bien de l'enfant, quand c'est pas toujours pour le bien de l'enfant. – Mais c'est ça, alors, et moi, l'exemple que je donne, j'ai écouté, si quelqu'un rentre la nuit, là, chez vous, là, puis essaye de venir prendre vos enfants, votre bébé qui est dans son berceau, vous faites quoi? Vous vous mettez sous le lit? – Non. – Non. – Vous allez vous lever, vous défendre. – C'est la même chose. – Quand on a un dossier, la DPJ arrive, allez-y chercher les preuves pour dire, non, c'est pas vrai, j'étais là, moi, je suis un bon parent, voilà le bulletin, mon enfant était pas absent, voilà la fiche d'absence, j'ai fait un suivi médical, voilà la lettre du médecin, soyez là, soyez à votre affaire. – À votre affaire, c'est ça, puis bien, parfois, ça peut être intimidant, puis c'est sûr que c'est pas tous les parents qui ont les outils verbaux, parfois, c'est pas un mauvais parent si l'enfant n'a pas l'éducation nécessaire, s'il n'a pas la possibilité de comprendre toute cette grosse machine-là, puis quand il doit être présenté, allez-y, – Mais c'est pour ça, mais c'est pour ça qu'il faut peut-être aller chercher des ressources, il y a des organismes qui peuvent aider ces parents-là, allez les chercher les ressources. – Parce que moi, je vais aller plus loin, même dans la défense, par rapport, on parlait d'aide juridique, alors l'aide juridique, mettons qu'on a deux parents qui n'ont pas les moyens, qui peuvent bénéficier de l'aide juridique, alors les deux sont dans la même ville, alors si par exemple, la mère ou le père, peu importe un des deux, a la chance, s'est tiré vite sur la gâchette en allant chercher son service directement au bureau de l'aide juridique, il aura le droit à un permanent de l'aide juridique, communément appelé un permanent de l'aide juridique. C'est quoi un permanent de l'aide juridique? C'est un avocat qui est payé à peu près 100 000 $ par année à exercer effectivement l'aide juridique dans les bureaux de l'aide juridique. Donc ce parent-là, ce procureur-là peut travailler beaucoup d'heures dans le dossier, il est rémunéré. Mais il y a un conflit d'intérêts pour l'autre. Et là, le parent qui lui dit, bien moi aussi j'ai le droit à l'aide juridique, il ne pourra pas être représenté par le bureau d'aide juridique. Il devra officiellement aller chercher une ressource dans un bureau d'avocat qui prend le mandat d'aide juridique à, rappelons-le, à peu près 800 $ ou à quelques centaines de dollars à l'acte. Donc le deuxième parent est totalement déjà part à moins cinq parce que là, ce qui va se passer, c'est que le parent qui arrive en bureau, un bureau d'avocat qui prend l'aide juridique va se faire dire, comme vous avez déjà dit à un moment donné, encore dans une autre entrevue, qui se fait dire par un avocat, écoutez, moi je ne peux pas prendre votre dossier, c'est trop volumineux, ce n'est pas assez payant ou peu importe ou je n'ai pas le temps ou l'aide juridique ne couvrira pas ces frais-là. Ou il y en a qui vont prendre le mandat, mais qui vont aller en silo, ils ne vont pas regarder le dossier sur le fond. Ils vont dire, OK, je prends tel temps dans ce dossier-là, ils vont choisir des points de droit, des points importants dans le dossier. Et là, ils vont aller en se croisant les doigts et les orteils en disant, est-ce que j'ai bien choisi les bons choix? Puis là, je vais aller à la cour avec ça. Donc déjà, outre la DPJ, le parent dans son droit d'être défendu, ils n'ont pas tous les mêmes droits. C'est important ce que vous dites parce que je crois que l'accessibilité à la justice, on a entendu M. Carman qui a investi des millions de dollars, mais l'accessibilité à la justice pour les parents qui sont pris dans l'engrenage de la DPJ, il n'y en a pas eu d'investissement. Donc ça, je déplore vraiment la situation. On a voulu finalement donner plus d'argent à un système qui, selon moi, et présentement, ne fonctionne pas comme il devrait. Non, parce que si les règlements ne fonctionnent pas, si on met des millions et qu'encore après des centaines de millions, le parent qui est représenté par l'aide juridique, l'autre parent ne peut pas être représenté. Et même si c'est dans une autre ville, donc même si ce parent-là habite dans une autre ville, il ne pourra pas être représenté, même, mettons, un parent, je donne un exemple, je ne sais pas moi, de Rimouski, puis que la mère est représentée à Rimouski par l'aide juridique et que le père est à Québec et va être représenté par l'aide juridique, les institutions ne voudront pas rentrer en conflit. OK. Parce que c'est comme aller, c'est comme, écoute, à moins que je me trompe, c'est ce que j'ai lu, mais entre eux, l'institution, entre elles, l'institution ne voudra pas avoir un avocat, un permanent de l'aide juridique qui va être à l'encontre d'un autre, du même employeur. Du même employeur, OK. De l'aide juridique. Donc, le deuxième parent qui a le droit à l'aide juridique est foutu, dans le sens qu'il est foutu. Bien, il est foutu par rapport à l'aspect... À l'aspect... Financier de la chose, parce qu'un avocat qui va prendre un dossier d'aide juridique... Mais, moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est à chaque parent de s'occuper de son dossier. L'avocat, quand on lui fournit les preuves, il faut se mettre aussi à la place d'un avocat qui a 10 dossiers dans la journée, là, et lui fournir les preuves. Parce que c'est... Oui, parce que ça ne peut pas tout avoir en mémoire aussi. Il faut que le parent soit le meilleur, le premier assistant de son avocat. Oui, oui, vraiment. Même à la cour, de prendre des notes, etc., d'aller chercher... Moi, quand je rencontre un client, j'ai demandé, allez me chercher ci, ça, ci, ça, ça. OK. Mais, bon, on vous accuse de ne pas être un bon parent, d'être négligent au niveau de l'école ou d'être négligent par rapport à un problème de santé. Mais allez-y chercher les preuves. Prouvez le contraire. Prouvez le contraire. C'est ça. Tout simplement. Oui. On parlait, bon, des jugements. Vous, vous êtes là quotidiennement à la cour, au tribunal de la jeunesse. Selon vous, les jugements que vous voyez se rendent. Est-ce qu'ils sont majoritairement plus... Est-ce qu'ils répondent davantage vraiment aux besoins et aux biens de l'enfant et des familles ou pas, en généralité? Bien, ça dépend honnêtement. Quand on parle de jugement, bon, moi, en tant qu'avocate, je suis avocate. Donc, je ne peux pas juger le jugement. Si je ne suis pas d'accord avec un jugement, j'ai la possibilité d'aller en appel. J'ai 30 jours pour le faire. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que les parents doivent savoir. Oui. Si vous n'êtes pas d'accord avec un jugement, si vous pensez qu'on ne vous a pas entendu, on a donné trop de poids à un rapport de la DPJ, on n'a pas accepté votre expertise, on vous a refusé une contre-expertise, bon, peu importe, ou on n'a pas vu pourquoi, le juge n'a pas expliqué, par exemple, pourquoi il ne va pas vers l'expertise que vous avez soumise, là, vous pouvez, vous avez cette opportunité d'aller en appel. C'est ça. C'est un droit de continuité parce qu'on parle beaucoup de la DPJ et tout ça, puis je dis, bon, la DPJ a le dos large, puis avec raison, il y a quand même beaucoup de choses qu'on remet sur leur dos, puis ils doivent l'assumer. Mais derrière ces jugements-là, derrière toutes ces choses-là, ces requêtes-là, ces retraits d'enfants dans des familles de façon inconcevable, peut-être basées sur des… Drastiques. Drastiques. Moi, le mot, le mot qu'un jour, j'ai entendu ce mot-là de la partie adverse, drastique, il faut des décisions drastiques, et ce mot-là m'énerve tellement quand on parle de drastique avec l'enfance. L'enfance, là, c'est… Ça ne va pas ensemble. Non. Et quand j'entends des parties adverses me parler de… il faut des solutions drastiques, écoutez, il n'y a rien qui me choque plus que ça. Oui, parce qu'à quelque part, la DPJ peut faire ses requêtes, peut demander à la cour, mais derrière, parfois, ces jugements-là, bien, pas parfois, tout le temps, quand il y a des… plutôt aussi sur les jugements qui répondent pas aux besoins de l'enfant, bien, il y a des juges. C'est des juges qui en terrinent. Oui. Donc, tu sais, on met beaucoup la DPJ dans un avant-plan, on tire beaucoup à boulet rouge, puis des fois, souvent avec raison, la DPJ. Mais derrière tout ça, il y a une instance qui est là pour dire « attendez, là, ça n'a pas rapport, là ». Mais moi, je trouve que lorsqu'on vient préparer dans un dossier, hein, parce que je les prépare, mes dossiers, c'est pas… vraiment, je travaille très fort dans un dossier. Quand j'ai un dossier, je m'assure que le juge ait une image complète. Mais quand on donne tous les éléments à un juge, il va regarder les éléments qu'on lui soumet. Si le juge se trouve, se retrouve qu'avec le rapport de l'intervenant et qu'il n'y a rien de l'autre côté, comment voulez-vous qu'il prenne une décision en faveur des parents aussi ? Si on arrive avec trois intervenants qui viennent témoigner que les parents sont si mauvais et que les parents n'ont aucune preuve pour démontrer le contraire, bon, c'est qui, vous pensez, qui va gagner ? C'est la DPJ. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prêt. C'est pour ça qu'il faut être à son affaire. Il faut contrer les avancements que la DPJ va avancer. Oui, et des fois, quand je vois des jugements, je dis « mais voyons, vous avez montré ça ? Non. Vous avez montré ça ? Non. Vous avez parlé de ci ? Non. Bon, bien, comment voulez-vous que le juge pense quelque chose d'autre si vous ne lui montrez pas l'image complète ? Donc, je pense que la DPJ doit être neutre. Elle ne doit plus aller contre un parent. Elle doit être là pour les enfants. C'est sûr que des fois, quand c'est nous qui venons, l'avocat, par exemple, je représente une mère, j'arrive avec le dossier criminel du père, 40 pages, et la DPJ s'objecte, et je me dis « mais non, c'est pas… vous ne devez pas vous objecter, parce que normalement, c'est vous qui deviez venir avec cette preuve-là, parce qu'on est là pour les enfants d'abord. » Ce n'est pas un slogan. Et d'ailleurs, quand les parents viennent et que j'en dis « écoutez, je ne prendrai pas votre dossier », vous savez pourquoi ? Parce que je suis là pour les enfants d'abord, et je ne peux pas. Mon test avec les parents, c'est « est-ce que je peux faire confiance à ce parent pour, par exemple, leur dire, garder ma fille de 10 ans pendant une demi-journée ? » Qui le teste, la réponse est « non », je ne peux pas représenter ce parent. C'est clair, parce qu'on est là pour les enfants d'abord. Puis vous faites un devoir de le faire. Oui. On va continuer dans une deuxième partie, maître Assouline, parce qu'on a tellement de sujets abordés. Alors, oui. Oui. Sous-titrage ST' 501